Samedi 12 mars 2022, Liroua a séduit les jurés dans l'émission The Voice. Le jeune chanteur âgé de 20 ans a eu la surprise d'être rejoint par un membre de sa famille, qui travaille en colisse. Liroua a époustouflé le jury de The Voice, samedi 12 mars 2022. Le jeune homme âgé de 20 ans a créé la surprise en interprétant Begain, composé par Bungudio et Peggy Farina, interprétée par le groupe The Four Seasons en 1967, mais aussi plus récemment par Manesquin. Seul Marc Lavoine et Amel Bent se sont retournés. Pourtant, l'ensemble des jurés semblait conquis. En effet, Marc Lavoine a tellement adoré la prestation du jeune homme, qu'il a réclamé qu'il recommence à chanter. Encore un tour, ça peut durer toute la nuit. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait. Cette force, cette mature à l'âge que vous avez, faut garder ça. J'aurais voulu que ça continue un peu, a-t-il lancé. Les musiciens se sont alors mis à rejouer le titre et Yeroua a chanté. Amel Bent l'a elle aussi complimenté généreusement après s'être déhanchée sur les mélodies de le roi. Je suis contente mais j'imagine que toi encore plus. Tu groves tellement bien. Tu n'en mets pas une à côté. T'as un timbre magnifique. Ce que tu as donné, ça m'a donné envie. Tu déchires, a-t-elle commenté avant de raccompagner le candidat à Ancolis. Le jeune homme a en effet choisi l'interprète de ma philosophie pour continuer son aventure. Face à la famille de Yeroua, Amel Bent s'est laissé aller, vous pouvez être fier de lui. Préparez l'apéro on arrive. A-t-elle lancé avec émour. Alors que Yeroua pense être seul en coulisses, il a eu une belle surprise. En effet, au moment de se retourner pour repartir, il a vu arriver le vigile de l'émission, qui n'est autre que le cousin de sa mère. Une séquence cocasse qui a rendu hylard les internautes. L'agent de sécurité, qui fait partie de la famille. Même dans le meilleur des films t'as pas ça. L'agent de sécurité est le cousin, et, le vigile est arrivé là en mode, c'est mon petit ça, même le cousin qui fait coucou, peut-on notamment lire parmi les tweets postés, au cours de la soirée. Très heureux de le retrouver, Yeroua aura finalement passé un moment inoubliable sur le plateau de The Voice, je veux vraiment vous remercier. C'est un accomplissement pour moi. Cela fait plusieurs années que j'essaie de participer à l'émission. Je suis là aujourd'hui. J'ai donné tout ce que j'avais à donner.